Oh mon dieu, il a tellement grandi ! Oh mon dieu, voilà ! C'est ouf ! C'est ouf, putain il est stock en plus ! Et y'a les biches, on se retrouve aujourd'hui par un nouvel épisode d'une glock d'enfer ! Donc Peter a grandi, c'est un jeune homme, tout ce qu'il faut. Ah, il a un pru cracra par contre, il va falloir que tu te laves. Mais apparemment, il a eu un anniversaire plutôt réussi, j'aurais bien voulu être là pour voir comment ça s'est passé. Bon, passons aux choses sérieuses, je n'ai pas oublié ma mission qui était de sauver Sparky. Alors je ne sais pas pourquoi son fantôme n'a pas l'air d'apparaître. Je ne sais pas, il ne faut pas que je fasse ça, faire le deuil de Sparky, je ne sais pas ce que ça fait. On va essayer de le faire pour voir. Donc au niveau de la maison, tout m'a l'air plutôt bien. Il n'y a pas de choses qui ont changé, enfin j'espère. Non, tout m'a l'air ok, il y a toujours la tombe. On ne sait jamais si Peter devient à son tour un vampire. Antti, comment ça va mon petit père ? Ouh là là ! Antti, il faut l'inscrire à une salle de sport. Je pense que... Ah, c'est vrai que je l'avais mis dans un groupe, les parents indignes. J'espère qu'il a vu. Est-ce qu'il a moyen de rejoindre un deuxième groupe ? Je ne sais plus du tout comment on fait. Rejoindre un groupe. Est-ce qu'il n'y a pas genre un groupe de sportifs ? Si, il est sportif. Voilà, comme ça de temps en temps, il ira faire un peu de sport. Ça ne lui fera pas de mal. Mais ouais, le groupe n'est pas indigne. J'adore, j'ai vraiment une idée de Jenny toujours là. Alors, moi de mon côté, qu'est-ce qui s'est passé ? Moi tout va bien, je n'ai pas pris de poids. Mon simsile est même mieux gaulé que moi, je ne comprends pas. Grand mystère. Niveau taf, il n'y a rien qui a changé. Je suis détective. C'est quel niveau ça, détective ? Je n'arrive pas à voir. C'est quel niveau ? Bon, ça doit être un niveau pas mal pour être détective quand même. Ce n'est pas rien. Et au niveau de mes relations, il faut que je check ça. Donc, j'ai toujours mon époux là. Qui est un vampire d'ailleurs aussi que j'ai transformé. Et c'est tout bon. J'ai l'impression que N.T. ne m'a pas trop fait de crasse. Non, ça, ça va. Ah, et je suis pote avec le hamster. Super. En fait, moi, je suis l'amie des bêtes et des enfants dans cette série. C'est assez dingue. Bon, allez. On va faire le deuil de Sparky en espérant que ça le fasse apparaître en fantôme. J'espère. En tout cas, ça faisait hyper longtemps que je n'avais pas tourné une vidéo. Ça fait grave plaisir. Oula, le jeu a des petits ralentissements. Je ne sais pas pourquoi. Ah, Brett. Bonne maison. Mais moi, je n'ai pas envie de me déplacer. Flemme de me déplacer. Par contre, N.T. ne va pas bien du tout. Autant Peter et sa bras, ça va. Autant N.T. Ça ne va pas du tout. Alors. Est-ce que ça fait quelque chose ? Est-ce que ça ne le ferait pas revenir en fantôme ? Parce qu'en fait, normalement, quand on lit quelque chose avec un animal, normalement, il réparerait en fantôme. Donc, je me demande s'il ne faut pas que je fasse le deuil. J'espère que ça ne va pas bloquer le truc. Parce qu'autant je sais comment faire pour le ressusciter. Mais s'il n'est pas en fantôme, ça va être compliqué. Est-ce que je n'ai pas des bases d'écriture, moi, par hasard ? Non. Ben non, je n'ai rien. Ben non. Non. N.T. peut-être non plus. Alors, N.T. lui, il a une compétence. Non, ça c'est Peter. Et lui ? Guitar, mixologie. Non. Ok. Génial. Parce qu'au pire, on aurait écrit le livre de la vie pour le chien. Mais si on n'a pas des compétences en écriture, ça va être compliqué. Ok, bon, ben, il faut attendre que le chien apparaisse. Je ne peux pas faire autrement pour le moment. Pourquoi je suis en congé ? Je ne suis pas en congé. Mais qu'est-ce qu'il a fait, N.T.? En fait, N.T. m'a imposé des vacances alors que je ne lui ai absolument rien demandé. Ok. Sans le coup, je me suis dit, mais c'est qui, lui ? Lui, c'est Peter. J'ai du mal à le reconnaître. Attends, il a... Non, il n'a pas de bouton. Il n'a pas de bouton, ce petit. Du coup, comme Peter est adolescent, je ne sais pas s'il y a un couvre-feu. Ah, s'il y a un couvre-feu à 21h. Ok, donc il va falloir bien surveiller Peter puisqu'il est dans l'âge de l'adolescence. Un âge où on se cherche un peu. Donc, il va falloir surveiller tout ça un petit peu. Qu'est-ce que je veux bien... Oh, ben, super. Il n'y a rien dans le frigo. Genre, on ne mange pas ici. En fait, on se nourrit uniquement de popcorn ici. C'est abusé. C'est pour ça qu'N.T. est un petit peu gonflé, en fait. C'est à cause du popcorn. Le popcorn, c'est bien gentil, mais ça ne nourrit rien du tout. Donc, je vais préparer un vrai déjeuner. Je pense que je vais faire... Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ah ouais. Ce n'est pas comme si j'étais non plus une grande cuisinière. Donc, du coup, je propose de faire des pâtes à l'ail. Sachant que je n'ai pas d'ail. Voilà. Donc, en fait, ça va être des pâtes basiques. Il y a quelque chose que je n'ai pas fait, puisque, voilà, j'ai la donne saison. Je n'ai pas checké le calendrier. Est-ce qu'il y a des events ? Donc, là, on travaille, on travaille. Ah, là, on a la fête des récoltes. Donc, qui consistera à décorer, à offrir des cadeaux au gnome des fêtes, à faire un grand repas et être... Enfin, être gratitude, ça ne se dit pas. Mais avoir de la gratitude. Voilà. Ah, il y a aussi les horaires. Ça, c'est bien, ça. Ça, j'avais déjà remarqué qu'il y avait ce petit onglet-là. Le jour férié, etc. Ah, parce que... Ah, ça, ce n'est pas des jours... Comment ça, Noël ? Ce n'est pas un jour férié. La fête de l'hiver devrait être un jour férié. Ah, c'est un jour de congé. Ok. Attendez. Ah, non, je n'ai pas pensé qu'il avait mis des jours de congé partout. Là, ici, c'est l'anniversaire de... Putain, il va encore... Pardon, excuse-moi de mon langage. Il va encore fêter son anniversaire. C'est abusé. Et là, c'est mon anniversaire. Et après... Ah, le jour de la fête de l'amour, c'est l'anniversaire de Venti. Ah, c'est beau. On va devenir vieux, là, ici. Waouh ! C'est chaud, les gars, c'est chaud. Et là, on a le réveillon du jour de l'an. D'accord, très bien. C'est dommage qu'en été... Je vais peut-être créer un jour férié. Qu'est-ce que ça peut être ? Il faudrait que ça fasse un truc genre saison des barbecues. Il n'y a pas ça ? Il n'y a pas une petite icône par rapport à ça ? On va faire ça. On va dire que c'est un jour de congé. Le thème... Il n'y a pas de thème. Écoutez, on va appeler ça... Bar-be-que-partie. Voilà. Alors, lors de la barbecue partie, qu'est-ce qu'il faut faire ? Déjà, il faut de la boisson. Divertissement aquatique, forcément. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Il faut inviter des gens, bien entendu. On va également aussi... Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ah, barbecue, voilà, il est là. Et... Et, et, et... Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre ? Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre ? Pas les feux d'artifice. Pas le jeûne. Pas le lapin. Hum... Je ne sais pas trop quoi mettre. Au pire, je n'ai pas besoin d'en rajouter un autre. Voilà. Comme ça, demain, ça sera barbecue partie. Belle, mes pâtes à l'ail. Alors, je ne sais pas pourquoi elles sont oranges. Je suppose que j'ai mis de la sauce tomate pour que ça soit orange. Mais moi, il me semble que les pâtes à l'ail sont censées être tout blancs. Giga-tristes. Il n'y a que le... Le koune des fa... Ah, quoi ? V2 ? Ah, j'en avais réadopté un. Je ne me rappelle plus. Ça date d'il y a tellement longtemps. C'est pour ça que je me disais, c'est bizarre, j'entends un petit chaton depuis tout à l'heure. Le petit bébé, il est tout petit, petit. Vous avez vu ? Il est minuscule. Maintenant que je suis un petit peu requinquée, il faudrait que j'ai un petit peu de social. Donc, avec qui je vais pouvoir un petit peu discuter ? Donc, je ne vais pas discuter avec la majordome. Parce que ça serait bizarre, quand même. Est-ce que j'ai des potes ? Bah oui, j'ai des potes. Bah oui. Mais il faut que je me fasse de nouveaux petits potes. Qui va être ma nouvelle... Oh, bah Candy. J'adore Candy. Ceux qui me suivent sur ma chaîne savent à quel point j'adore Candy. Je la trouve méga stylée. Je suis trop fan d'elle. Donc, je vais décider que Candy soit ma copine. Ah, un festival. Ah, bah on va y aller en famille si tout le monde est chaud. Ouais, N.T. Bon, on va arriver. N.T. va prendre une douche et on va tous aller au festival des épices. Ah, t'as un petit call, toi. Félicitations pour ton récent anniversaire. Merci bien. Bon, lui, il a faim. Donc, il va peut-être manger un bout avant qu'on parte. Quoique au festival des épices, il y a à manger sur place. Donc, je pense qu'on va juste attendre qu'N.T. ait fini son bain. Et on va tous y aller, tous ensemble. Comme une petite famille, un peu. Nous voilà tous ensemble au festival des épices. Donc, j'ai rajouté d'autres personnes. Parce que voilà, on va y aller en bande. Donc, j'espère que le couvre-feu ne compte pas. Parce que ce ne serait vraiment pas cool. Et nous voilà du coup au festival des épices. Donc, je sais que Peter a faim. Mais écoutez, il va goûter la nourriture de ce fait. Alors, je ne sais pas pourquoi N.T. a mis ça comme son super héros. Peut-être qu'il est là pour surveiller si tout se passe bien pendant le festival. Pourquoi pas ? Et du coup, lui, ce qu'il va faire ? Il va... Bah tiens, est-ce qu'il peut aller danser avec... Ouh là là ! Ouh là là ! Je sens que c'est le genre de femme que N.T. adore. Écoutez, il va aller la saluer. Et moi, en attendant, bah écoutez, je vais essayer d'être pote avec Candy. Tout simplement. Il y a un bon feeling avec Candy. C'est cool. Elle a l'air de... Oh d'accord. En fait, non, je n'ai rien dit. Mais c'est pareil pendant que je lui parle. En attendant, N.T. fait amie avec notre petite pote. Elle s'appelle comment d'ailleurs, notre pote ? Caroline. Caroline, le petit pote. Est-ce que ça serait une kleptomane aussi, vous pensez ? On va essayer de s'enthousiasmer et on va voir si elle est réceptive ou pas. Ah bah, elle a l'air. Elle a l'air plutôt contente. Bah écoutez, il y a l'air d'avoir un bon feeling. Je sens que ça va être la pote de N.T. Quoi qu'il arrive. Donc Peter, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Bah il mange, forcément. C'est un ado, il a besoin de manger. Est-ce qu'il y a des gens de son âge ? Est-ce que lui, il a son âge ? J'ai pas l'impression. Non, il a l'air assez vieux. Est-ce qu'il y a pas des ados ? Adultes. Personne âgée. Non, c'est un peu trop extrême. Jeune adulte. Je crois qu'il y a pas d'ado. Bah alors, ils ont pas le droit de sortir le vendredi soir, les ados ? Je pense que ça aussi, c'est une adulte. Ah non, c'est une ado. Ah bah, parfait. Bah alors, on va trouver une petite pote. Pour Peter également. Allez hop, c'est la soirée des potes. En plus, ça fait que cuisiner, la pauvre. D'accord, peut-être que le végétarisme n'est pas si intimidant qu'elle le pensait. Elle va peut-être aller manger quelque chose pour se faire une opinion. Bah c'est bien ça, on convainc les gens, c'est bien ça. Il le couvre-feu. Aïe, aïe, bon bah Peter, il a pas le choix. Faut qu'il rentre. Oh là, c'est trop nul. Il y a N.T. qui est parti au travail. Il y a Peter qui doit rentrer chez lui. C'est trop nul. Et moi, je m'endors. Je m'endors. Normale. Mais attends, mais elle est en sous-vêtements ? Mais ça va pas ou quoi ? Mais ils sont malades les gens ici. Ils se baladent en sous-vêtements. Bah écoutez, je vais passer la soirée toute seule. C'est triste, mais c'est comme ça. Je vais aller m'enjailler un petit peu. Normalement, voilà, il y a l'épreuve des épices. On va voir si je suis résistante ou pas. On va tenter ensemble le défi du curry épicé. Et on va voir qui est le plus résistant. C'est un petit peu comme le cinnamon challenge. Non, c'était pas cinnamon. Je ne sais plus ce que c'était. Le curry challenge, là, où il fallait mettre du curry dans sa bouche et essayer de l'avaler. Ouh là là, je ne suis pas la seule à avoir du mal. Ah, peut-être qu'elle, elle va avoir plus de facilité. Savra a survécu au plus épicé des plats. Elle peut désormais se vanter d'être la championne au cul. Ah, mais j'ai gagné, en fait. Putain, j'ai gagné. J'ai gagné un t-shirt, les gars. Putain. J'ai bien fait de rester, je le savais. Salut. Elle, elle me dit quelque chose, je la connais. C'est pas genre Eva ou un truc comme ça ? Non, c'est pas Eva. Jade. Ah oui, elle est dans nos relations, c'est pour ça que je la connais. Ok, parfait. Bon, maintenant que j'ai gagné le concours, je vais aller un petit peu à la machine à bulles avec mes petits potes. Ah ouais, d'accord. Donc lui, quand il fait la machine à bulles, il a ses petits pompons dans la bouche. Euh, dans la bouche. N'importe quoi. Dans les mains, ça doit pas être très pratique pour la machine à bulles. Ça, c'est sûr. Ah bah, ok, super. En fait, moi, j'éloigne vraiment les gens, quoi. Genre, je fais une activité, il n'y a personne qui vient. Bon, à part mon mari, parce qu'il n'a pas le choix, c'est à la vie et à la mort. Et encore, il se barre. C'est super. Super soirée. J'ai un petit pote qui m'a rejoint. C'est qui ? Trévisse. Oula, il n'est pas très doué avec les bulles. Forcément, s'il posait un petit peu ses pompons sur le côté, ça serait plus facile. Attendez, qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi elle va le voir pour voir ce qu'il se passe ? Il y a un souci avec lui. Ah, d'accord. Ok, elle lui a fait un petit bisou. Ok. Normal, ils doivent se voir une fois tous les 5 ans. Et juste un petit bisou sur la joue, quoi. C'est bizarre comme relation, effectivement. Attendez, il y a des trucs, là, récupérés, là. Yes, ça, c'est mon esprit collectionneuse qui les a repérés direct. Donc là, normalement, il y a les boules à neige. Et là, on va récupérer une petite affiche. On va l'utiliser pour décorer la chambre de Peter. D'ailleurs, c'est lequel que j'ai eue ? Ah, c'est celle qui représente Sonia. Sonia gothique. Allez, hop. On va essayer de récolter des petits trucs de la rue pour faire un petit peu des éléments de décoration. Je crois qu'il n'y a que ça. Normalement, il y a une boîte supplémentaire, genre vers là. Mais peut-être qu'elle a déjà été prise ou peut-être qu'elle n'est pas encore générée. Je ne sais pas. Ouh là là ! Le bug de CC. Ouh là là ! Ça, c'est dangereux, ça. Ça, c'est moche. Allez, elle, c'est quoi son style ? Super. Ah bah tiens. Elles ont quasiment le même gilet. Super. Le festival finit dans une heure et je n'ai pas tout fait. Il faudrait que j'aille un petit peu danser, quand même. Que je m'ambiance. On va tous aller ici et on va tous danser tous ensemble pour finir la soirée. Allez, hop. C'est parti. Tout le monde danse. D'accord. Je suis toute seule à danser. Super. Ah, quoi que non. Il y a Candy ? Yes ! Candy. N'oubliez pas que je suis top level niveau danse. Je peux faire tous les pas de danse. Est-ce que je peux les faire là ? Ah non, il me faut forcément l'espèce de sol pour danser. C'est dommage. Eh, je ne me débrouille pas bien. Je me trouve... Je ne me débrouille pas bien. Qu'est-ce qu'il y a quand je me débrouille ? Hyper bien. Ça envoie du lourd. Bon, je fais les mêmes pas de danse, mais ce n'est pas grave. Il faut jouer la sécurité quand on danse en public. Et voilà, le festival va être fini. Je pense que du coup, au lieu de dormir sur ce banc, je vais rentrer chez moi, voyez-vous, parce que demain, c'est le barbecue party. Hop, on va faire un petit dodo pour récupérer un petit peu d'énergie. Alors, comme j'ai dit, je vais mettre le poster dans la chambre d'enfant de Peter, le pauvre. Il a vraiment une chambre d'enfant. D'ailleurs, il ne dort pas. Eh, mon petit père, tu es censé dormir ? Ah, il a déjà tout récupéré. Hum, bah écoute, tu vas aller regarder du sport, tiens. Je pense que tu es un peu sportif. Vu comment t'es baraque, je pense qu'on va te rendre un petit peu sportif. Ça évitera que tu chopes les gènes de ton père qui vont te rendre d'un certain gabarit. Alors, ah, je ne peux les poser nulle part. Si je peux le poser là. De toute façon, on va poser à l'arrache. Voilà. Et après, on va aller en mode construction et on va les poser bien. Comme je vous ai dit, je vais laisser vraiment N.T. faire la déco de la chambre. Je ne vais pas à chaque fois décorer. Il faut qu'il mette un peu du sien aussi. Hop, je tape mon petit code BB.MoveObjects On. Parfait. Parfait. Tout est dans la précision. Voilà, c'est très bien. Je pense que ça, du coup, on peut le supprimer. Au moins. Voilà. Et est-ce que j'ai la possibilité de mettre la boule à neige ? Yes ! Petite boule à neige. Voilà, un petit souvenir de la fête des épices. C'est le début de la barbecue party. Alors, on a un barbecue. Il faut qu'on invite des gens. Il faut qu'on fasse des jeux aquatiques. Tiens, ça, je n'ai pas forcément. On va peut-être en installer. On va retirer les jeux de Peter de quand il était petit parce qu'on n'en a plus besoin. Et à la place, on va mettre de quoi faire des jeux aquatiques. Donc ça, je vais poser ça là. Bon, ça supprime. Voilà, ça fera un petit peu plus de place. Alors, les jeux aquatiques. On a ça. On a... Oh, on a ça. Oh, c'est dommage. Le jardin, il est trop petit. On ne peut pas... C'est grave dommage. On serait trop amusé. Donc du coup, pour nous amuser, on a ça. Mais ça, c'est plus pour les enfants. Donc on va partir sur deux arroseurs. Mais c'est dommage. J'aurais bien voulu mettre le tapis quand même. Mais pour ça, ça voudrait dire supprimer la piscine. Et ça, je ne veux pas. Et si je mettais dans ce sens-là, ça irait pas. Ça irait que dans ce sens-là. Et on n'a pas de place pour la piscine. Piscine qui... Elle n'est pas belle, cette piscine. C'est abusé. Sinon, est-ce que je ne peux pas trouver un arrangement en mettant là ? Non, même pas. Et ça, ça n'a aucun sens. Enfin, on ne va pas faire ça ici. Et là, il y a la tombe de Sparky. On ne va quand même pas faire des glissettes devant la tombe. Ça ne le fait pas trop. C'est dommage. J'aurais bien voulu faire ça. Quoique, je réfléchis. Je réfléchis. J'ai peut-être ma petite idée. Alors, attendez, il faut juste que je regarde c'est quoi les conditions. Et c'est boisson. Divertissement. Ah, ok. Je sais exactement ce qu'on va faire. Laissez-moi deux minutes. Me revoilà après une petite coupure pour mettre en place mon plan. Donc, s'il fonctionne, c'est trop trop bien. Donc, je vais prendre le téléphone. Je vais organiser un événement social. Je pense qu'il doit être dans les événements sociaux du coup. et on va voir si c'est possible ou pas ce que j'ai fait. Privé, effrayant, députation. Non ! Non, on ne peut pas. Bah, écoutez, dans ce cas-là, je vais juste inviter sur le terrain. De toute façon, il n'y a pas précisé où est-ce qu'on doit le faire. Alors, inviter. Tic, 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 c'est déplacé. Allez. Donc, je vais y aller avec mes petits potes. Le coup, non, il n'est pas convié. Ah, je ne suis même pas pote avec Antti, quoi. C'est chaud. C'est chaud, chaud, chaud. Là, on va prendre Candy. Elle. Les potes de la gym. Peter, bien entendu, Brent, déchir. Tiens, Ruel. Non, je ne peux pas. Ah, je ne peux même pas prendre d'accord. Ah oui, c'est sept maximum. Est-ce que j'ai tout le monde ? Ouais. Hop. Et on va aller. C'est là qu'est ma surprise. En fait, ce que j'aime bien faire sur la partie perso et que j'ai fait un petit peu sur cette partie, c'est installer des terrains communautaires. Donc là, on a le restaurant, on a le spa et j'ai installé un parc aquatique. Voilà. Comme ça, je ne me prends pas la tête à réamener. J'ai mon jardin juste pour cet event et j'ai juste en fait à les faire bouger là-bas. Je pense que ça fonctionne. J'espère parce que sinon, ça serait... Je ne me serais pris la tête pour rien. Ça serait quand même dommage. Mais voilà, si ça marche, ça serait trop bien parce que ça veut dire qu'on a juste à se déplacer dans un endroit pour faire son petit event et on n'a pas besoin de réorganiser sa maison, forcément décorer, etc. Enfin voilà, ça peut être très cool donc j'espère que ça va fonctionner. Et yes, ça fonctionne puisque j'ai encore en haut les choses à faire. Donc, il est 6h du matin. Je propose... Ah, il pleut ? Non, il ne pleut pas. Non, il ne pleut pas. C'est grand soleil. Je ne sais pas c'est quoi qui fait ça alors, cet effet. C'est marrant ? Ah, c'est parce qu'elle a mis une fontaine. D'accord. Donc, voici le terrain. Alors, je n'ai pas compris le concept. Je ne sais pas ce que je vais faire plus tard. Tous mes amis ont l'ordre de savoir... Ah, qu'est-ce qu'on peut conseiller ? Choisis quelque chose qui te plaît, ne t'inquiète pas, tu as le temps. J'ai envie de dire, ne t'inquiète pas, tu as le temps. Ça augmente l'empathie mais ça diminue la responsabilité. Aïe ! Donc, comme je dis, voilà, j'ai téléchargé ce terrain. J'ai pas compris le concept mais tout ce que c'est, c'est qu'au premier étage, il y a tout ce qu'il faut pour remplir l'event. Donc, on va faire ça. Je vais ajouter du savon. Ah ouais, ça c'est fun, ça c'est bien. Mettre un peu de savon. Oh, c'est trop mignon. Elle a collé des tortues sur le truc. C'est trop bien. Glissade. On va essayer de faire une figure avec N.C. Tiens. Ah non, on peut choisir plusieurs personnes. Bon, on va choisir tout le monde. On va tous faire la queue et on va tous faire une petite figure, ça va être marrant. Donc, qui commence ? Je pense que c'est moi qui commence forcément. Oh, la classe ! On va regarder les figures de tout le monde. Ah, je repasse une deuxième fois. Ok, je fais la même figure. En fait, on n'est que deux à jouer. C'est génial. Ah, attention, il y a une petite qui va arriver. Obligée, il y a une petite qui va faire une boulette. Obligée, je le sens gros comme une maison. Aïe ! Ah non, c'est pas N.T. C'est Marcus. Il a mal fait sa figure autour de N.T. Ah, bah N.T. ne veut plus le faire ou quoi ? Si, il est juste là, il va le faire. C'est à son tour. Ah non, bah alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Attendez, il y a un bug. Pourquoi plus personne ne fait des glissades ? Ah, parce que, ah, ils sont tous entassés au même endroit. Ah ! Yes, N.T. Pas mal. Ouh là là ! Oh, c'est... Wow ! T'as bien énergie quand même. Ensuite, ça va être autour de Lily, j'ai l'impression. Ah bah, ils ont tout arrêté. Ah bah non. Yes, bien wèges. Putain, il n'y a pas des figures trop élaborées. Mais attends, mais il y a eu un bug. Quand il est sauté, il n'était pas en mode. En fait, il a sauté, il a glissé, il a retiré ses vêtements en même temps. Putain, ça serait génial s'il y avait ça dans la vraie vie. Ça serait trop bien. Je ne sais pas pourquoi mon jeu subit des ralentissements. Je crois que ça cause des modes qui ont du mal à être compatibles avec le nouvel add-on. saison. Je crois que c'est pour ça que ça a un petit peu du mal. Mais c'est cool. Du coup, on a rempli un premier objectif. Donc, en attendant que tout le monde fasse des glissades, moi, je vais préparer un plateau. Est-ce que je peux préparer un plateau ? Préparer des boissons pour tout le monde. Voilà. Ok. Et du coup, qu'est-ce qu'on va préparer pour tout le monde ? On va peut-être préparer un petit cocktail. Quelque chose de bien bon. On va faire un cola crème. Tiens. Voilà. Ça va être parfait. Hop. Je vais partir du PC. Je ne sais même pas pourquoi il y a des ordinateurs type des bureaux là-dedans. Franchement, ce terrain, il n'a aucun sens. Là, je suis en train de faire masse verte. Est-ce que du coup ? Est-ce que du coup ? Ouais, l'huile là. Toi, tu l'as aussi. Allez. Hop, toi, tu bois. Toi, il faut que tu ailles aussi boire une petite boisson. Et moi, il faut que je boive une petite boisson. Je ne veux pas louper les vins de ta cause de ça. Yes. Allez, on va se tous chiller, tranquilles, après cette petite partie de glissade. Ah oui, Auntie, c'est endormi. Ah mince. Bah alors, Auntie ? Bah alors, c'est pas l'endroit pour dormir. Ça, c'est les glissades, ça l'a fatigué, je pense. Oh là là. Ils ont l'air tellement chill à être en maillot de bain et tout. Eh, ça ne donne pas. J'aurais grave envie de faire pareil, genre, d'être tous ensemble en maillot de bain, faire des glissades et chiller avec un bon cola crémeux. Franchement, ça me donne trop envie. J'ai l'impression de partir en vacances, quoi. Maintenant que la boisson est accomplie, on va faire griller. Qu'est-ce qu'on va faire ? Alors, sachant que nous avons Peter qui est végétarien, je pense qu'on va faire quelque chose de végétarien. Des saucisses au tofu, c'est pas ouf. Bon, on va faire des burgers végétariens. Voilà, comme ça, Peter pourra en manger sans souci. C'est moi la reine de la barbecue aujourd'hui. Oh là là, ça a l'air méga bon. Regardez-moi ces beaux burgers de légumes. Ça donne envie. Voilà, les burgers sont prêts. Il faut que tout le monde vienne se servir. Donc, on va faire prendre une portion ensemble. Comme ça, tout le monde mange ensemble. Oh là là, ça a l'air giga bon. Regardez-moi ce burger, comment il est parfait. Ça a l'air trop bon. Lui, c'est des tentes complets, quoi. Il a les pieds dans la piscine et il mange un burger en même temps. C'est très bizarre. On a accompli cette histoire de barbecue. Donc, je pense qu'il faut que je parle un petit peu. Se plaindre ? Mais pourquoi se plaindre ? Il ne faut pas se plaindre. On va chanter une chanson. Voilà. Je ne sais pas si du coup, ça va débloquer l'interaction invitée. j'espère. Parce que sinon, ça veut dire que je n'aurai pas la récompense. Ah non, ça, c'est une chanson d'hiver. Ça, ça ne va pas ou quoi ? Non, ça n'a pas débloquer l'interaction. Au pire, c'est tout jaune. Ça a l'air d'avoir marché. Mais du coup, eux, comme ils n'ont pas fait de barbecue, je vais leur en faire faire. Tiens, des saucisses avec des poivrons. Et toi, est-ce qu'il y a des lits ? Tiens, comme ça, tu vas dormir un peu. Comme ça, tu ne vas pas trop nous embêter. Non, il n'y a pas de lit, il n'y a que des bancs. Ça ne m'aurait pas surpris de trouver un lit ici, honnêtement, entre nous. Est-ce qu'il peut dormir dans un placard ? Non. Non, et en plus, ce n'est même pas un placard. Mais n'importe quoi. Il est où ? Il est là. Écoute, tu vas aller tout en haut faire une petite sieste. Je ne vois que ça pour que tu puisses être moins ronchignon. Toi, tu ne profites vraiment pas de cette journée. Sans être des vacances, des tentes. Du coup, même s'il barbeque, oui, il barbeque, c'est un verbe, et il n'a pas l'interaction là ici qui est débloquée, donc je me demande s'il fait ça. À venir, à inviter à venir sur le terrain actuel. Tiens, sa pote, Caroline, on va voir ce que ça donne. Est-ce que ça va débloquer ou pas ? Parce qu'en soi, c'est moi qui ai invité tout le monde ici, donc c'est normal que moi, ça soit débloqué. Ah, Caroline, elle va arriver. Ouh, il a faim. Il a faim, il a faim. il faut que tu manges ça. D'accord ? Il ne faut pas que tu manges ce que tu viens de faire. Voilà, parfait, sinon tu vas être malade. Ah bah, il y a tout le monde qui a disparu. Bah alors, vous êtes tous les copains ? Il y en a un là. Ah bah ok, ils sont tous là sur les PC. Super, c'est une journée où on est censé s'amuser tout ensemble à faire des jeux aquatiques et il y a tout le monde qui est devant les PC. C'est super, cette fête est vraiment une réussite. J'ai un souci parce que j'ai invité notre petite pote Caroline, mais je ne sais pas où elle est. normalement je pense qu'elle a ripé. Ah, elle est là, elle est là, elle est là. Il faut aller la saluer. On va faire ça. On va la complimenter. Les filles adorent quand on les complimente. Ça va lui faire plaisir, j'espère. Si Peter veut bien y aller, je pense qu'il est paralysé par la peur. Il n'ose pas y aller. Allez, vas-y, lance-toi. Pose ton burger. Voilà, pose ton burger et va lui parler. Est-ce que ça a marché ou pas ? Ah, d'accord, ils n'osent toujours pas se parler. Ok, ça améliore les manières, mais ça ne débloque pas ça. Comment ça se fait ? Pour participer, cliquez sur le téléphone, sélectionnez invité, passez du temps ensemble, discutez ensuite avec au moins deux invités une fois qu'ils sont arrivés. Il faut discuter avec deux personnes. Il y a qui dans nos invités ? Il faut discuter avec qui ? Donnez-moi quelqu'un. J'ai cru que c'était quelqu'un, ça. J'ai eu trop, trop peur. Où est-ce qu'il y a un invité ? Toi, toi, tu as un invité, toi. On va aller se présenter et je pense que ça va débloquer le dernier palier de l'event. Putain, il faut monter, hein. Ça ne va pas débloquer alors qu'on discute. Bon bah tant pis, il est hyper tard, il est déjà 19h. C'est quoi ça ? Ah d'accord, c'est les lampions. Ouh là là. Putain, c'est marrant, il se ressemble. Pourtant, ce n'est pas lui le père. Ils sont pareils tous les deux stocks. Bah écoutez, ça sera une réussite que pour Sabra cet event. Oh bah super, je finis sur le PC. Il y a Paolo à côté. Paolo, il faut qu'on... Obligé, on fait ça. Oh non, amicalement. Bon, c'est pas grave, au moins j'aurai son numéro. Mais Paolo avec Candy, c'est Bae dans les Sims 4. Yes, j'ai son numéro. Yes. On verra dans le prochain épisode ce qu'on fera de ça. Allez hop, on va tous rentrer. Il est tard, tout le monde est fatigué, on est tous au bout de notre vie. Faut qu'on aille se reposer parce que demain c'est lundi et demain c'est la reprise. Ah non, c'est pas demain lundi. Demain c'est dimanche. Bon, ça va. Dimanche, c'est totale détente. Putain, mais je suis la seule motivée là, je cours comme Jaja. Tu ne rentres pas à la maison, toi tu... Non. Tu vas me dire que genre tu as fait tout ce chemin, tout ça pour aller t'écrouler par terre. Antti, franchement, tu as une hygiène de vie en ce moment. C'est pas ouf, c'est pas oufissime. Videment, tu rentres... Mais c'est quoi cette tenue ? Aïe, 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 toujours aussi distinguée. Voilà, à la maison. Donc Antti, il va vite aller se... Non, c'est rien que tu prennes du café. Il faut que tu ailles dormir. Bon, moi ça a l'air d'aller, mais je vais quand même faire un petit somme pour être en forme demain. Et Peter, comme d'hab, il a hyper faim. Je pense qu'il va même finir toutes les assiettes là. Le coût n'a vieilli, ça y est. Alors, montre-moi ta tête. Non ! Je veux voir ta tête, il a disparu. Attends, où est-ce qu'il va ? Il n'est pas en train de fuguer ? Rassurez-moi. Non, il fugue pas. Qu'est-ce qu'il fait ? Tu vas faire pipi contre l'arbre ? Tu n'as pas de litière ou quoi ? Oh, il a une bonne petite tête. Ça nous rappelle le coût que Antti a donné à des gens comme ça, sans un coup de tête. Hop, voilà, on range un peu la maison et tu vas aller faire un somme dans... Est-ce qu'il peut dormir dans ce nid-là ? Ouais, il peut dormir, cool. Ça ne va pas. Est-ce que ça... Ah, bah non, voilà, il avait juste besoin de manger un petit peu. Ah, ça y est, il est là. Sparky est là. Ça y est, oh mon dieu, ça fait tellement bizarre de le voir. Oh, les gars, il y a Sparky. Oh, putain, c'est trop touchant. C'est recevoir de l'amour. Oh, c'est tellement adorable. on ne peut pas l'ajouter au foyer. C'est trop grave, adorable. Il est là, ça y est. Oh, des Sparky. C'est trop, trop adorable. Allez, hop, je vais m'acheter de la machine pour lui faire l'ambroisie. Donc, en fait, comme pour les Sims, en fait, pour les chiens, il suffit juste de faire de l'ambroisie. pardon, et pour ça, je vais utiliser, je crois que c'est ça, médicaments. Non, je crois que c'est, c'est quoi la différence entre les deux ? Ah, celui-là, il va être mieux. D'accord. Ok, il me faut juste ça. Donc ça, je vais l'installer. Je vais l'installer là, en bas. Ici, ça. De toute façon, il n'utilise pas tant que ça, mais bon, on va le laisser, on va le mettre là. Voilà, et en fait, je vais faire des médicaments et à force, et à force, je saurais faire de l'ambroisie. Ah, mais il est trop chou. Ah, ben voilà, je peux l'inviter là, dans le foyer. Comme ça, il se rajoute. Oh là là, je suis... Attendez, 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 attendez. Oh, il est où, Sparky ? Non, il a disparu ? Ah, je suis deg. Non, il est là, il est là, il est là. Ok. Ça fait grave plaisir de revoir Sparky. Non, mais le coon ! Non, mais pourquoi, pourquoi, pourquoi j'ai ça ? Est-ce que ça va fonctionner ? Yes ! Il est officiellement... A passé à mes... A été fantastique, yes ! Non seulement, j'ai fait un barbecue party fantastique, mais ça y est, Sparky a rejoint le foyer. Oh ! C'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop, trop bien. Bon, apparemment, je peux faire les trucs qu'on peut faire quand elle est vivante, mais on va quand même travailler dessus. Donc, comme je vous disais, en fait, vous allez sur la station-là et en fait, vous allez fabriquer, par exemple, il y a aussi qu'il y a du stress du chien, un agent calmant, bon, ça, c'est pas ouf, mais on va falloir le faire comme ça, au moins, ça nous permettra de faire des friandises. Il me semble que c'est cette station-là qui fait des friandises. Et on pourra faire de l'ambrasi. Mais je ne suis pas sûre que ce soit cette station, je crois, j'espère. J'espère bien. Ou alors, on garde Sparky en fantôme, comme ça, il ne mourra jamais. Je ne sais pas ce que vous empourchez parce qu'au final, ça ne change pas grand-chose. Voilà. Dites-moi dans les commentaires, comme ça, je saurais quoi faire. À savoir, est-ce que je fais l'ambrasi pour qu'il devienne un vrai chien ou est-ce que je le laisse en chien fantôme et il sera avec nous toute sa vie. Voilà. À vous de me dire ce que vous pensez être le mieux. Oula ! C'est quoi cette tenue ? What the fuck ? C'est quoi ça ? Je me suis habillée comme un ébourre ? C'est quoi ce délire ? Moi, je ne veux pas être habillée comme ça. Mais c'est grave, mais c'est horrible. On dirait que je me suis roulée dans de la poussière. Je ne sais pas que ce n'est pas vraiment une de mes tenues. Je pense qu'il va falloir que je change à la prochaine partie ma tenue. Attendez, rassurez-moi. Rassurez-moi. Ah, ça va. Je vais retrouver ma tenue d'avant. Ça, hop, on le remplace. On va manger. Bah, écoutez, je pense qu'on va se laisser sur cette note très positive de Sparky qui est revenue. je pense que ça va faire plaisir à Julien. Voilà. Ça, ça va être une bonne surprise pour Julien de retrouver Sparky en mode fantôme. Il est hyper classe en plus. Oh là là. Oh là là, ce petit bébé. Je suis trop contente. Il est revenu parmi nous. C'est trop, trop bien. Trop cool. C'est grave chouette. Bon. Dites-moi du coup dans les commentaires si on le laisse en chien fantôme ou si on le ressuscite de manière définitive. Voilà. Et du coup, moi, je vais vous laisser ici. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas du coup à laisser des commentaires sur cet épisode sur la barbecue party, sur le fait que Sparky est revenu, le fait que j'ai inscrit Julien à un groupe de sport. Également aussi Peter qui essaye de se faire une petite pote, Caroline. Donc, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi, je vous dis du coup à la prochaine et je vous invite à vous abonner à ma chaîne si vous avez beaucoup apprécié cet épisode et à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, etc. En ce moment, je suis pas mal sur Twitter. Donc voilà, n'hésitez pas du coup à venir m'envoyer des tweets et tout. Ça me fera extrêmement plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les biches ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501